Gloire à Dieu, je vous souhaite la bienvenue à la session de développement des dirigeants. Je prie que le Seigneur lui-même ouvre nos yeux pour voir les choses merveilleuses de sa parole qui doivent profiter à notre vie, moi aussi, vous aussi, à toute l'assemblée et que tout le monde à qui nous prêchons la parole. Une fois encore, j'apprécie votre arrivée et votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom pour cette session en considérant ta parole en tant que ta ministre. Seigneur, je demande que ton esprit ouvre nos yeux et qu'il nous fasse voir, contempler les choses merveilleuses dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Enrichis la vie de tes ministres, la vie de tes serviteurs, frères et sœurs. Et je prie, Seigneur, que cet enrichissement, cette illumination nous fasse avancer, être proactifs et productifs, féconds dans l'œuvre du Seigneur plus que jamais, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là à un passage familier qui est Somme 1 du verset 1 au verset 6. Somme chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 6. Voici le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2 dit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. C'est dit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et donc, le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4 nous présente le contraste. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et il s'est dit que ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Comme nous voyons sur verset 1, c'est dit là-bas, disant que heureux l'homme, heureux l'homme. Au fait, dans le sens original, on nous a dit que heureux est cette personne. Donc, ce n'est pas un homme sans visage. Ce n'est pas un homme abstrait dans l'air, en l'air qu'on ne peut pas, sinon, identifier. Et heureux l'homme. De tout ce qui est dit dans le psaume, on peut dire que voici l'homme là, numéro 1, un homme de Dieu. L'homme de Dieu, dans le sens qu'il n'est pas injuste, il n'est pas impie, il n'est pas pécheur, il n'est pas moqueur. Il s'est mis à part des gens qui sont du monde. Qu'est-ce que vous allez dire de cet homme? C'est un homme sauvé. Nous voulons aller au-delà de cela. C'est un homme sanctifié. C'est un homme qui s'est mis à part et qui ne va pas marcher, qui ne va pas s'asseoir, qui ne va pas se tenir, qui ne va pas s'asseoir en compagnie d'un moqueur. Et il suit le conseil du Seigneur, la voie du Seigneur. Alors, c'est un homme de principe. C'est un homme qui a décidé que voici la façon dont je dois marcher, voici le lieu où je dois me tenir, voici le siège que je dois prendre pour mon Seigneur, ma position assise. Et il me dit la parole de Dieu, et cela lui fait quelque chose. Et l'homme l'a fait quelque chose. Ce qu'il fait, la parole de Dieu dit que cela va réussir. Il n'est pas comme l'impi, il n'est pas comme la balle que le vent emporte, que le vent souffle. Comme on voit un tel homme où un ministre peut se mettre à la place de cet homme. Un petit heureux est le ministre qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, beaucoup de personnes viendront en esprit. Comme vous pensez à cet homme, vous pouvez avoir Moïse en tête, Jésus, Néhémie, qui ne vont pas marcher selon le conseil de Sambalas ou de Tobias. Des gens qui diront que, oui, viens se cacher ici parce qu'ils sont après toi. Heureux est cet homme-là, heureux est ce ministre-là. Arrivé au Nouveau Testament, vous allez penser à Pierre et à Paul et là-bas. Heureux est cet apote-là qui ne va pas marcher selon le conseil des méchants. Les méchants vont te dire que nous n'avons pas, nous n'avons pas défendu de prêcher en ce nom-là. Parce que vous avez rempli Jérusalem de cette doctrine et Pierre et Jean vont leur répondre que nous sommes des gens de principe. Nous sommes sous l'autorité du Sauveur et nous n'allons pas marcher selon votre conseil. Nous n'allons pas nous tenir sur la voie des pêcheurs. Nous n'allons pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Les pharisiens et les sadducéens et ces hérodiens, ils sont eux qui étaient venus pour dire que vous êtes ses disciples. Nous nous sommes ceux de Moïse. Mais ces ministères, ces ministres, ils sont des gens, ils sont des hommes qui sont bénis par le Seigneur. Qu'est-ce que vous dites d'être bénis par Dieu? Parce qu'ils sont venus à Dieu, ils sont repentis de leurs péchés, ils sont bénis par Dieu. Ils sont bénis en Christ à cause de ce que Christ a fait sur la croix de Calvaire. Ils sont bénis. Ils sont bénis dans la parole. La bénédiction de la parole, les atteints, la bénédiction de la parole prend effet dans leur vie. Ils sont bénis dans le ministère. Comme vous le voyez, être baptisés dans le Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit, ce qu'ils font. Vous allez voir qu'ils sont bénis dans le ministère. Ils sont bénis dans leur vie personnelle. Heureux l'homme. Voici l'homme dont nous parlons aujourd'hui. Et nous faisons l'application de ce chôme à la vie d'un ministre. À la vie d'un ministre. Quand nous considérons ce chôme, et nous parlons de la fécondité d'un ministre véritablement heureux. La fécondité d'un ministre véritablement heureux. Alors le titre est divisé en trois parties. Premier point, les caractéristiques et la bénédiction des ministres fidèles. Deuxième point, la méditation et la libéralité d'un messager fervent, les messagers qui portent le message de la croix, du salut, de la grâce. La méditation et la libéralité des messagers fervents. Maintenant nous allons au troisième point. Le mystère et la brûlure des mercenaires inféconds. Les messagers sont des gens qui sont à l'oeuvre, qui sont dans le ministère, qui travaillent pour une mission étrangère, pour une armée étrangère. Mais le Seigneur, oui, nous les a appelés, dans la Bible, c'est dans la Bible, qu'ils sont messagers. Quelque soit quelque chose qui n'est pas selon leurs avantages, selon leurs gains, ils vont s'enfuir. Et la misère et la brûlure de ces gens. Alors nous revenons au premier point. Premier point, nous avons, et... Premier point, les caractéristiques et la bénédiction des ministres fidèles. Je veux que vous vous mettez là-bas. Premier point, le premier verset dit, heureux l'homme qui ne marche pas, heureux l'homme. Comment pourrez-vous être en position d'être béni, d'être une personne qui est perpétuellement heureux, béni dans chaque domaine, dans sa vie ? Heureux l'homme, heureux le ministre. Heureux cet enfant de Dieu. Et il y a des choses qu'on remarque sur sa vie. Il s'est dit que, qui n'est heureux l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a des méchants qui vont lui prodiguer des conseils. Ils vont dire que voici ce qu'il faut faire. Eux-mêmes n'étaient pas en mesure de pouvoir mettre leur vie en ordre. Ils n'étaient pas en mesure de mener la vie qui doit plaire au Seigneur tout de même. Quoi que l'œuvre soit bancale, quoi que l'œuvre soit injuste et impie, quoi qu'ils eux-mêmes ne soient pas justes, ne soient pas sûrs de là où ils vont, mais chaque fois ils conseillent. Vous savez qu'il y a des conseillers qui sont impies. Ils voudraient conseiller Moïse, conseiller Josué, conseiller Nérémie, ils voudraient conseiller Pierre, conseiller Jean, conseiller tout l'apôtre Paul. Il s'est dit qu'un homme de principe, un ministre qui est sauvé et sanctifié et qui est rempli de l'esprit, qui est spirituel, ne va pas marcher selon le conseil des méchants. Et il ne va pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Est-ce que vous avez remarqué ce que ce verbe l'a dit? Marche, il s'arrête. Alors c'est une décision perpétuelle. Il ne va pas marcher. C'est l'indicatif présent. Et puis il ne va pas s'arrêter avec eux. Il ne va pas arrêter avec eux. Il ne va pas discuter avec eux. Et il ne va pas faire le brainstorming avec eux. Parce qu'après ils sont des pécheurs. Si lui, il est saint et ils sont pécheurs, ils n'ont rien de commun. Eux, ils croient au principe du monde. Et ce saint de Dieu, ce serviteur de Dieu, croit à la voie du Seigneur. Il n'y a rien qui les unit. Alors ils ne vont pas s'arrêter ensemble. Ils ne vont pas s'arrêter ensemble. Ils ne vont pas apprendre des hommes occultistes. Ils ne vont pas apprendre de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Les gens qui se moquent de la parole de Dieu. Les gens qui se rient des prophéties de la parole de Dieu. Des promesses de Dieu. Ils disent que c'est toujours le monde sera. Que tous ceux qui se rassurent. Et ils ne regardent pas la parole de Dieu. Et ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Un enfant de Dieu. Un homme de Dieu. Un ministre de Dieu. Un serviteur de Dieu. Un apôtre du Seigneur. Un pasteur de l'église du Dieu vivant. Ne va pas s'asseoir. Ne va pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Je vais vous montrer de ce verset. La progression de la voie de l'impie, du pécheur. Alors, numéro un, ils sont impis. Ils sont impis. Dans leur vie, ils ne pensent pas à Dieu. Ils n'invitent pas Dieu. Dieu n'est pas dans leur pensée. Alors, ils sont des gens séculaires. Alors, ils sont tels. Ils ne pensent à rien. Ils ne pensent pas à ce que Dieu dira. Ce que Dieu va l'aider à faire. Numéro un, ils sont seulement impis. Dieu n'est pas dans leur esprit. Finalement, alors, et puis, ils sont des gens. Qui sont pécheurs. Ils transgressent. Ils commettent des iniquités. Ils font quelque chose. Non seulement, ils ne mettent pas. Ils n'invitent pas Dieu dans leur vie. Dans ce qu'ils font. Mais aussi, ils délibérément. Perpétuellement. Et pratiquement, ils pêchent contre Dieu. Et numéro trois. Ils viennent à un lieu maintenant. Non seulement ils sont impis. Non seulement ils sont pécheurs. Maintenant, ils se rient. Ils s'en rient. Ils se moquent des choses positives. Des choses pratiques. Alors, avant qu'on se versait. Qui dit. Qui ne marche pas. Ce n'est pas seulement marcher. Marcher simplement. Ce n'est pas quelque chose de permanent. Ce que les rétrogrades, les pécheurs font. Tout d'abord, ils commencent à marcher. Marcher avec ces gens. Avec les impires. Et puis, alors, ils vont s'arrêter. C'est comme. Il ne faut pas encore. Il ne faut pas qu'on se déplace. Arrêtons ici. Et puis, régler ça. Arrêtons ici. Et disons. Tout ce qu'on veut. Écoutez. Alors, dis-moi ce que je vais faire. Et puis, finalement. Ils vont s'asseoir. Maintenant, accompagner des mots. Mais le ministre. Qui veut être. Fécond. Et heureux. Quelles sont les caractéristiques. D'un tel homme. D'un tel ministre. D'un tel serviteur de Dieu. Je vais voir trois points ici. Trois choses dans la vie d'une telle personne. Premièrement. Et la naissance à travers le sang. Sans être né de nouveau. Le Seigneur Jésus a dit. En Jean 3. Qu'il a dit en Jean 3. Qu'en vérité. En vérité. Je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce que nous lisons. En somme 1. Verset 1. Si quelqu'un n'est pas le nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut goûter le royaume de Dieu. Il ne peut mener la vie du royaume. Verset 5. Jésus répondit. En vérité. En vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors. Nous devons être né de nouveau. Comment sommes-nous né de nouveau ? Oui. Comment donnons-nous de la vie en Christ ? Nous avons la foi en Christ. Comment avons-nous la foi en Christ ? 1er Pierre. Chapitre 1. Verset 18. Alors. Il s'adresse à nous. A la façon dont nous avons cru. Et ce à quoi nous croyons. Ce que le sacrifice de Christ a fait en nous. Ce qui nous fait croire. Et ce qui nous fait avoir la purification. Que nous devons avoir. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été racheter de la vaine manière de vivre. Que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Elle nous dit. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau. Sans défaut. Et sans tâche. C'est ainsi que nous venons à cette nouvelle naissance. La naissance au travers de son sang. Maintenant. Quel est le comportement ? Quel est le style de vie ? Rappelez-vous. Nous parlons de l'homme là. L'homme en particulier. Rappelez-vous que nous parlons du ministre. Et c'est vous. Rappelez-vous que nous parlons d'un messager du Seigneur. Et voici le comportement. Voyons. Somme 1. Verset 1. Heureux l'homme. Heureux cet homme là. Heureux le ministre. Heureux ce ministre. Qui ne marche. Alors voici son comportement. Qui ne marche pas. Selon le conseiller des méchants. Qui ne s'arrête pas. Sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas. En compagnie des moqueurs. Pourquoi ? Verset 2. Parce que c'est dit. Au verset 2. Somme 1. 2. Qui dit. Mais qui trouve son plaisir. Dans la loi de l'éternel. Et qui la médite jour et nuit. C'est un homme du livre. C'est un homme du livre. C'est pourquoi son comportement. Est fondé sur son livre. Sur le livre de Dieu. Voyons. Josué chapitre 1. Verset 8. Josué 1. Verset 8. Josué chapitre 1. Verset 8. Qui dit. Que ce livre de la loi. C'est ce qui est dans son coeur. Que ce livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et c'est dit. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras. Toi homme de Dieu. Toi le ministre de Dieu. Toi le serviteur de Dieu. C'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors c'est un homme du livre. Son comportement. Son action. Son style de vie. Son ministère. Tout ce qu'il fait est fondé sur la loi du livre. Esaïe 34. Esaïe 34. Verset 16. Qui dit. Consultez le livre de l'éternel. Un homme. Un ministre. Un serviteur de Dieu. Qui va faire selon la volonté de Dieu. Selon la parole de Dieu. Et qui va prêcher. Et qui va devenir fécond. Selon le plan. Et le dossier. Et le programme de Dieu. Sur un homme du livre. Sa foi est dans le livre. Sa vie est dans le livre. Son ministère est dans le livre. Ses manifestations. Les manifestations de ce qu'il fait. Sont dans le livre. Alors il ne va permettre au livre. De se passer de sa bouche. De sa même. Parce que. Il fonde tout ce qu'il fait. Sur la parole. Du Dieu vivant. Alors consultez le livre de l'éternel. Et lisez. Nous devons lire avant de méditer. Nous devons lire et méditer. Avant que nous ne l'appliquions à notre vie. Nous devons lire, méditer et appliquer. Avant que nous ne fassions. Avant que nous ne périons. Avant que nous ne vivions selon la part de Dieu. Avant que nous n'agissions selon le livre. Donc ceux qui nous écoutent. Que ceux qui nous voient. Que ceux qui voient. Saches qu'on vit par le livre. On devient une épître pour eux. On devient une Bible pour eux. On devient la parole du Seigneur pour eux. Quel que soit ce qu'ils nous voient faire. Ils savent que. Ça c'est la parole. Consultez le livre de l'éternel. Et lisez. Aucun d'eux. Ne fera défaut. Ni l'un. Ni l'autre. Nous manquerons. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Le Seigneur Jésus lui-même. Nous a dit comment nous devons vivre. Ce que nous devons faire. C'est dit. C'est dit. Matthieu. Chapitre 4. Verset 4. Matthieu 4. Verset 4. Qui dit. Jésus répondit. Il est écrit. Chaque fois il vit selon ce qui est écrit. Que vous saurez que mon père m'a enseigné. Même tel que je le dis. Ainsi je le fais. Lorsque le diable est venu le tenter. Lorsque l'impie vous aborde. Lorsque le pécheur vient à vous. Lorsque le moqueur vous aborde. Et il essaie de vous prodiguer ses conseils. Que voici comment il faut marcher. Il essaie de vous dire là où il faut s'asseoir. Vous vivez selon ce qui est écrit. Et il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et où est-ce que la parole se trouve. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela se trouve dans le livre de Dieu. Donc ce ministre. Si vous êtes un réel ministre. Un réel serviteur de Dieu. Vous êtes nés de nouveau au travers du sang de l'agneau. Non seulement ça. Devez vous comporter. Agir. Et agir. Et prêcher. De façon. A tout fondé sur la parole de Dieu. Comme nous revenons au psaume 1. Verset 1. C'est dit heureux l'homme. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme. Quelles sont les bénédictions que le salmiste a stipulées. Que si vous êtes enfant de Dieu. Un homme de Dieu. Et une femme de Dieu. Vous êtes croyant dans le Seigneur. Vous êtes serviteur. Ministre de l'évangile. Un ministre de Dieu. Les bénédictions qui sont accentuées. Les bénédictions qui sont mentionnées. Quelles sont les bénédictions. Et comment peut-on avoir ces bénédictions. Somme 2. Verset 12. Baiser le Fils de peur. Baiser le Fils. Aimer le Fils. Attachez-vous au Fils. Affectionnez-vous au Fils. Acceptez la loi du Fils. Le Fils de Dieu. Aimer-le. Baiser le Fils. De peur. Qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Voici. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Quand il dit heureux l'homme. Qui est cet homme-là? L'homme-là qui se confie en lui. En toutes choses, il se confie au Seigneur. Autant de ministères, il se confie au Seigneur. Autant de pandémies, il se confie en lui. Autant d'un problème, d'une débatation sur le plan mondial. Et il se confie au Seigneur. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Somme 32, verset 1. Cela nous dit aussi comment on a cette bénédiction. La bénédiction de cet homme. La bénédiction de l'homme. La bénédiction du ministre. Heureux celui à qui la transgression est remise. A qui le péché est pardonné. Verset 2. Heureux l'homme. A qui l'éternel n'impute pas d'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et ainsi l'homme est béni. Et ainsi il est heureux. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Parce qu'il a mis sa confiance, sa foi en l'éternel. Et à cause de cela, les péchés confessés, les péchés sont pardonnés, les péchés sont lavés. A cause de cela, il est libre et réellement affranchi. Et le Seigneur ne lui impute un peu de péché. Et que c'est une bénédiction, c'est la bénédiction de la sanctification. Somme 34, verset 8 et 9. Cela parle maintenant de la bénédiction de l'homme là. Et la bénédiction qui vient sur cet homme là. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui ne vont pas marcher selon le conseil des méchants. Les gens qui ne vont pas s'asseoir sur la voie des pécheurs. Les gens qui ne vont pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Un tel homme craint Dieu. Le Seigneur va le bénir en le délivrant. Verset 8. Verset 8 dit. L'ange de l'éternel. Verset 9. Santé, voyez combien l'éternel est bon. Heureux. C'est la bénédiction. Heureux. L'homme qui cherche en lui son refuge. Somme 40 nous dit. Verset 5. Somme 40, verset 5. Encore ici. Cela décrit l'homme heureux. L'homme béni. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. L'accent c'est qu'il se confie en Dieu. Il a mis sa foi en Dieu. Donc sa confiance n'est pas en ses pécheurs. Sa confiance n'est pas en ses impies. En ses moqueurs. Sa confiance absolue est en l'éternel. Il ne partage pas sa pensée, son esprit, sa vie. Avec les pécheurs, avec les impies et avec les moqueurs. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. Et qui ne se détruisent pas vers le hautain élémentaire. Verset 6. Tu as multiplié éternel mon Dieu. Tes méveilles et tes desseins en notre faveur. Nous n'est comparables à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais le nombre est trop grand. Pour que je les raconte. Il nous dit. En somme 65. Heureux l'homme. L'homme qui est béni. L'homme qui est favorisé. L'homme qui est honoré par le Seigneur. Il dit que heureux l'homme. Somme 65 verset 5. Heureux celui que tu choisis. Parce que l'éternel voit qu'il s'est séparé des péchants. Alors il veut mener la vie qui plaît à Dieu. Il sait que voici pourquoi Dieu m'a créé. Parce que voici pourquoi Dieu m'a créé. Alors je veux vivre comme il le veut. Alors à cause de cela. Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi d'être son enfant. Dieu l'a choisi d'être son serviteur. Alors vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Alors vous appelez ceux-ci ces gens. Frères, ce ne sont pas des puissants, des grandes choses. Des grandes personnes qui sont choisies. Mais là je choisis des choses villes du monde. Pour confondre les sages. Les gens qui viennent au Seigneur. Que je ne peux rien faire. Je ne suis rien. Alors sans toi je serais un nien. De telles personnes sont choisies par l'éternel. C'est-à-dire heureux celui que tu choisis. Et que tu admins en ta présence. Pour qu'il habite dans ta parvis. Nous nous rassagirons du bonheur de ta maison. De la sainteté de ton temple. Somme 84. Somme 84. Verset 5 dit heureux ceux qui habitent de ta maison. Et ça confesse à Dieu. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout placés. Verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca. Ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Et 8. Leur force augmente pendant la marge. Ceux qui sont bénis. Ceux qui sont heureux. Favorisés. Ceux qui sont honorés. Ceux qui se sont séparés. D'être bénis par le Seigneur. C'est-à-dire que quand Dieu les pardonne. Le pardonne. Quand Dieu les affranchit. Et change leur vie. Alors Dieu. Alors se concentre sur eux. Et à cause de la confiance qu'ils ont à l'éternel. A cause de la foi qu'ils ont à Dieu. A cause de cela. Ils vont de force en force. Rappelez-vous. Heureux est l'homme. Heureux le ministre. Heureux est le serviteur de Dieu. Il va de force en force. Il va de salut en sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas que ça. Il n'est pas que je suis faible aujourd'hui. Je ne peux rien faire. La bénédiction qui vient sur une telle personne. Le salmiste nous dit. Une partie de la bénédiction. C'est qu'il va de force en force. Et il se présente devant Dieu. A Sion. Somme 89. Somme 89. Verset. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ils ne sont pas arrivés au point d'être découragés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils jettent leur âme. Je suis découragé. Je suis déprimé. Je suis dans la vallée. Non. Somme 89. Verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ils marchent à la clarté de ta face au éternel. Verset 17. Verset 17. Ils se réjouissent sans cesse de ton nom. C'est ainsi qu'ils ont la voix du Seigneur. Ils ont la joie du Seigneur qui fait leur joie. Le jour de l'adversité. Alors, ils se réjouissent. Le jour où les amis sont là. Le jour de problèmes. Ou les ennemis et les environs. Ils sont contents. Ils savent qu'ils sont plus convainqueurs. Donc, ils se réjouissent sans cesse de ton nom. Et ils se glorifient de ta justice. C'est dit au verset 18. Car tu es la gloire de sa puissance. Rappelez-vous. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Cet homme qui est béni dans la gloire du Seigneur. Dans la force du Seigneur. Il se réjouit. Et il s'englorifie. Il alors se dit que c'est ta faveur qui relève notre force. 19 dit. Car l'éternel est notre bouclier. C'est un homme heureux. C'est un homme béni. Le bouclier du Seigneur est sur lui. Le Saint d'Israël est notre roi. Les anges l'environnent. Les anges le protègent. A cause de cela. Il est un homme béni. L'éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. C'est dit au Somme 94. Somme 94. Verset 12. Heureux l'homme qui cultue châtie au éternel. Même s'il est corrigé châtien. Il demeure en présence de Dieu. Il ne murmure pas. Il dit Seigneur je comprends. Je sais que tu me châties comme un père corrige son fils. Donc tu me corriges et je m'en réjouis. Et le châtiment devient une bénédiction pour lui. Heureux l'homme que tu châties au éternel. Et que tu instruis par ta loi. Verset 13. Verset 13 dit. Pour le calmer au jour du malheur. C'est pourquoi il est corrigé jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Somme 106. Verset 3. Heureux ceux qui observent la loi. Qui observent la justice. Qui pratiquent la justice en tout temps. Qui pratiquent la justice en tout temps. Soulignez cela dans votre bible. Heureux l'homme là. Maintenant il est affranchi. Il est affranchi. Les péchés du passé sont complètement pardonnés. Maintenant il pratique la justice à tout moment. A la maison la justice. Hors de la maison la justice. Quand il est tout seul c'est la justice. Et quand il est parmi les gens. Il pratique la justice. Lorsqu'il se trouve parmi ceux qui ne vont pas accepter. Ne vont pas croire tout ce qu'il croit. Il pratique la justice. Il va au village. Il est pour la justice. Il est dans la ville. Il est pour la justice. Partout où il se trouve. Il sait que je suis ici pour représenter Dieu. Je suis ici pour être pour mon Seigneur. Je suis ici pour faire tout ce qui plaît au Seigneur. Donc il pratique la justice en tout temps. Somme 19. Somme 119. L'homme béni. L'homme heureux. Qui sont les gens là qui sont bénis? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Qui marchent selon la voie de l'éternel. Il ne va pas marcher sur la voie des pécheurs. Il ne va pas s'arrêter sur la voie des impies. Il ne va pas s'asseoir en compagnie d'un mouqueur. Mais heureux. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Qui marchent selon la voie de l'éternel. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Qui le cherchent de tout le cœur. Et tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait sur la voie du Seigneur. Tout ce qu'il fait dans le ministère. Tout ce qu'il fait dans le service du Seigneur. Il apporte sa force. Son cœur. Sa connaissance. Sa force. Sa puissance. Alors il cherche le Seigneur. Il sert le Seigneur de tout son cœur. Verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité. Et qui marchent dans ses voies. C'est un homme heureux. C'est un homme béni. Somme 128. Verset 1. Somme 128. Verset 1. Heureux tout homme qui craint l'éternel. Chaque fois il est contrôlé par la crainte de l'homme. Par la crainte de Dieu de Moïse. Il n'est pas contrôlé par la crainte de l'homme. Il n'est pas contrôlé par la crainte des pécheurs, des impies, des moqueurs. Pas du tout. A tout moment. Et que. Comment Dieu apprécie ceci. Comment Dieu va-t-il voir ceci. Comment Dieu va-t-il récompenser ceci. Comment Dieu va-t-il évaluer ceci. Parce que l'homme là. Craint l'éternel à tout moment. Heureux tout homme. Qui craint l'éternel. Qui marche dans ses voies. Voilà. Bénédiction maintenant. Verset 2. Verset 2 dit. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu seras béni. Tu seras favorisé. Tu seras béni. Tu seras guère. Tu es heureux. Tu prospères. C'est l'homme là. C'est l'homme là. C'est le ministre. C'est l'enfant de Dieu. C'est le ministre de Dieu. L'homme. Les caractéristiques. Et la bénédiction des ministres fidèles. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point nous avons. Cela nous parle de la méditation d'un tel ministre. Et la libéralité d'un tel messager. La méditation et la libéralité des messagers fervents. Voyons. Somme 1. Verset 2 et 3. Mais qui trouve ça son plaisir dans la loi de l'éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qui la médite jour et nuit. Vous savez. Son esprit. La pensée. Le cerveau médite sur quelque chose. On médite sur ce qui s'est passé hier et une autre fois. C'est en direction de cette méditation que votre vie ira. Mais si vous trouvez plaisir dans la loi de l'éternel. Et que vous la méditez jour et nuit. Voyons les résultats de cela. Qui est dans le verset 3. Qui dit. Il est comme un arbre. Planté près d'un courant d'hommes. Voyons. Rappelez-vous. Ce ministre. Cet homme là. Qui est béni par Dieu. Qui médite la parole de Dieu. Et qui fait selon la parole du Seigneur. Qui pratique la justice par la foi. Qui pratique la justice par la grâce. La justice par la puissance du Seigneur. A tout moment. Une telle personne sera comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi ? Parce qu'il fait tout ce qu'il fait avec. Il le fait de tout son corps. Tout ce que ton corps trouve à faire. Fais-le de toute ta force. De toute ta pensée. De tout ça. Ta grâce. De tout tes talents. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire. Que tu peux faire après la mort. Tout ce que tu trouves à faire aujourd'hui. Ce que je peux faire pour le Seigneur aujourd'hui. Ce que je peux faire pour l'église du Dieu vivant aujourd'hui. Ce que je peux faire pour les croyants aujourd'hui. Pour faire le progrès dans les choses du Seigneur. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il le fait par la foi. Tout ce qu'il fait par la foi. Va réussir. Parce qu'il le fait par la parole. Par la direction. Par la conduite de la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il le fait pour l'expansion du royaume de Dieu. Dieu a dû le supporter. Dieu a dû le faire réussir. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il le fait. Parce qu'il le fait de façon actrice. Sans. Il le fait de façon actrice. Sans égoïsme. Sa sagesse est là. Son corps est là. Sa passion est là. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait de tout son corps. Pour Dieu. Pour l'expansion du royaume. Pour le bonheur des autres. Tout ce qu'il fait lui réussit. Comme je vois cet homme. L'homme méditatif. L'homme là qui est béni abondamment. L'homme là qui est un messager fervent du Seigneur. Voyons ceci. Numéro 1. Il médite la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. C'est dit au verset 2. Mais qu'il trouve son plaisir. Son plaisir dans la loi de l'éternel. Parce qu'il trouve plaisir. Il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qu'il la médite jour et nuit. Dans cette loi. Dans cette parole de Dieu. Dans cette promesse de Dieu. Dans cette programmation de Dieu. Dans la prophétie de la parole. Dans tout ce que le Seigneur a révélé. Il la médite. Il le médite. Il médite sur la jour et nuit. Il ne médite pas sur... Il ne médite pas sur ce qui se passe dans les actualités. Il médite la parole de Dieu. La méditation de la parole. Allons à Josué chapitre 1. Josué 1. Josué 1. Chapitre 1. Verset 8. Qui dit que... Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Le processus. Et l'objectif de la méditation. C'est que tu agisses. Fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Parce que tu médites la parole. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. 1er Timothée chapitre 4. Verset 15. La méditation de la parole de Dieu. La concentration sur la parole de Dieu. 1er Timothée chapitre 4. Verset 15. Qui dit. Occupe-toi de ces choses. Tout ce qu'on nous attendons. La voix de l'homme heureux. Méditez cela. Méditez-vous sur cela. Occupe-toi de ces choses. La doctrine de la parole de Dieu. Qui nous sont... Là, les doctrines qui nous sont données en tant que ministre. Il faut faire de cela votre méditation. La voix des pécheurs et leur destination. Il faut faire envers votre objet de méditation. La voix du juste. Et là où il passera son éternité. Alors, occupe-toi de ces choses. La récompense qu'on aura cela au dernier jour. Occupe-toi de ces choses-là. Donne-toi tout entier à elle. Afin que ton progrès soit évident pour tous. Verset 16. Verset 16 nous dit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Cela fait partie des choses qui doivent nous préoccuper. Si les gens ne connaissent pas les doctrines de la parole de Dieu. Pour le salut. Pour la justice. Pour la sainteté. Et n'ont pas l'occasion d'y absorber. Et de méditer cela. De prier et vivre selon cela. Comment vont-ils aller au ciel ? S'ils ne vont pas au ciel. Quel est le résultat de votre ministère ? Donc, vous-même. C'est dit. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tel progrès soit évident pour tous. Verset sur toi-même et sur ton enseignement. Perseverte dans ces choses. Car en haïssant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, quelle est la motivation de l'oeuvre de cet homme ? Nous revenons au psaume 1. Alors, la motivation. Alors, quelle est la motivation de cet homme ? La motivation de l'homme heureux. La motivation du ministère heureux. La motivation du messager productif du Seigneur. A Somme 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait plus point. Tout ce qui le fait lui réussit. Alors, ce qui le motive, c'est le fait que Dieu l'a qualifié. Le fait que Dieu va faire de lui une personne fructueuse, féconde et il sera fraîche à tout moment. Il sera fraîche à tout moment. Dieu l'a qualifié. Dieu le prend fédèle et Dieu consulue qu'il est utile. Alors, cette motivation le pousse à aller de l'avant. Le privilège que vous avez en Christ, le privilège là, vous motive. Alors, Somme, vous êtes motivé. Alors, qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui ? Verset Somme 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire. Vous voyez, la façon dont tu as fait et tu as couronné ce ministre, le privilège que lui a donné, n'est pas très loin de ceux des anges. Et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Cela doit motiver tout homme. Lorsque Dieu vous met à une position, il vous a donné une œuvre à faire que les anges ne peuvent pas faire. Il vous a donné un devoir que les anges ne peuvent pas exécuter. Alors, il fait confier en termes le bien-être, la félicité éternelle des gens. Alors, cela dépend de toi. Dieu vous a donné une œuvre que les autres ne peuvent pas faire. Pas moyen que les anges fassent cela. Alors, c'est dit ici que Dieu l'a fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7 dit. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Cela ne doit-il pas nous motiver que Dieu a élevé l'homme, que Dieu a suscité l'homme, que Dieu a désigné l'homme, que Dieu a nommé l'homme. Et Dieu a fait que l'homme ait la domination, non seulement sur vos œuvres, mais sur ses œuvres, sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Je crois que s'il y a quelque chose qui doit nous motiver, cela doit motiver chacun de nous. Somme 71. Somme 71. Verset. Somme 71. Et verset 71. Quelque chose que Dieu vous élu et Dieu vous fait asseoir et Dieu vous enseigne sa parole et Dieu vous amène à son école et Dieu vous enseigne et Dieu vous illumine et vous montre la voie à aller. Les choses que vous devez faire, ce doit être une grande motivation. Ce qu'il a fait au Seigneur Jésus Christ, l'a envoyé en ce monde. Et Jésus a dit, je fais tout ce que mon Père m'a enseigné. Et que le Père, le Père Céleste fera la même chose pour vous et il enverra le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous enseignera que c'est un grand privilège qui doit nous motiver. Alors, vous devez dire que si je suis très privilégié, je serai l'homme béni, l'homme heureux. J'ai le livre de Dieu, la bénédiction de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi, qui me conduit. Oh Dieu, tu m'as conduit dans ma jeunesse et j'ai déclaré tes merveilleuses paroles. Somme 71. Oh Dieu, verset 16, je dirai tes eaux puissantes, Seigneur éternel. Verset 17, oh Dieu, tu m'as conduit dans ma jeunesse et je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin. Verset 18, ne m'abandonne pas, oh Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. 19, ta justice, oh Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, n'est-ce pas une motivation ? Il fait de grandes choses, il continue de faire de grandes choses, que lorsque vous déclarez sa parole, lorsque vous annoncez sa pensée aux gens, il fera de grandes choses. Lorsque vous priez pour les gens, lorsque vous demandez une bénédiction pour les gens, il fera de grandes choses, que ce qu'il a fait avec les hommes, avec les ministres des années passées, il fera de même chose pour vous. Il sera une grande motivation pour vous et pour moi. Tu as accompli de grandes choses, oh Dieu, qui est semblable à toi. Somme 13, verset 24, tu ne me conduiras pas à ton conseil. C'est la motivation. Si je suis sûr que le Seigneur me conduira, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème sans solution. Si je suis sûr que, quel que soit le cas, que le Seigneur lui-même, par son esprit, me conduira. Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Il nous conduira à la solution. Il nous a donné l'équipement dont on a besoin, afin que nous le servions avec une solution divinement appropriée, avec des messages qui génèrent des solutions. À cause de cette conduite, nous serons bien motivés. Tu me cogneras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Vous savez que la gloire vient à la fin de notre service, à la fin de notre service au Seigneur. Il sera une grande motivation pour nous. Verset 25 dit, « Quel autre es-je au ciel que toi ? » L'assurance du ciel, c'est une bonne motivation. Le fait que Dieu est là, nous attendons, et il planifie le meilleur pour nous sur la terre, c'est une grande motivation. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26, qui dit, « Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » N'est-ce pas une grande motivation ? Quel que soit ce que le monde retient, quel que soit ce que le monde ne donne pas, il dit que tu es mon partage. Verset 27, « Jusqu'à, voici ceux qui s'éloignent de toi, périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Verset 28, qui dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Il y a beaucoup de choses à avoir, il y a beaucoup de choses à obtenir, il y a beaucoup de choses à avoir comme avantage. Il y a la force pour le ministère, la force pour le chemin. Il y a beaucoup de choses pour nous lorsqu'on s'approche de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Maintenant, on a vu la méditation d'un messager fervent. On a vu la motivation pour l'œuvre. Alors, voyons maintenant la multiplication pour les ouvriers. La multiplication des ouvriers. Nous sommes très motivés et on a vu que le travail est très grand, l'œuvre est très grande, qu'on ne peut pas la faire tout seul. Donc, on doit former les gens, donc on développe les gens, on encourage les gens. Alors, on engage les autres à aller avec nous et nous nous multiplions, nous multiplions les ouvriers. C'est dit, Somme 68, verset 12. Le Seigneur dit la parole. Alors, il donne la parole du salut, de la grâce, de la vie éternelle. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers de Bonne Nouvelle sont une grande assemblée, une grande armée. Ces gens-là qui se joignent à publier la parole, à prêcher la parole, à propager la parole de l'Évangile. Comment avaient-ils connu la parole parce que vous leur avez dit ça? Comment avaient-ils appris la parole parce que vous leur avez enseigné? Comment avaient-ils la motivation et la passion parce que vous avez mis le feu en eux, le zèle en eux, parce que vous les avez engagés, parce que vous leur avez dit, Allons et prêchons la parole de l'Évangile. Le Seigneur dit une parole. Il vous donne la parole. Vous leur avez donné la parole. Vous leur avez donné la parole. Vous leur avez enseigné. Vous les avez motivés. Vous avez mis le zèle, la passion, le feu en eux. Alors, les messagers de Bonne Nouvelle sont une grande armée. Acte des apôtres. Chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Comment étaient-ils arrivés à ce niveau? Les apôtres leur avaient donné la parole et leur ont enseigné la parole. Vous voyez, tous ces gens qui étaient convertis, le jour de la Pentecôte, et ces gens qui étaient convertis après, ils persévéraient dans la doctrine, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et puis dans la rupture du pain. Et parce qu'ils ont été développés, ils étaient formés, ils étaient engagés, ils étaient enrôlés dans la rupture du Seigneur. Comme ils étaient dispersés, maintenant, voici la seule chose qu'ils pouvaient faire. Alors, ils l'ont fait de tout leur corps, de toute leur force, de toute leur énergie. Ils l'ont fait de toute leur passion. C'est-à-dire que ceux qui avaient été dispersés à l'aide de lui, en lui annonçant la bonne nouvelle de la parole. Est-ce que nous pouvons dire cela des ouvriers qui passent au travers de vous? Est-ce qu'on peut dire cela des membres de l'église qui passent par votre ministère, que vous avez la parole, vous leur avez passé la parole, vous leur avez transmis la doctrine, vous leur avez les ailes, vous leur avez passé les mêmes ailes, vous avez le feu, la passion, vous leur avez passé cela. Et maintenant, partout se trouve dans leur maison, partout se trouve au village, partout se trouve là où les circonstances de la vie les a dispersés et l'équipement qu'ils pouvaient utiliser, le téléphone. C'est-à-dire que ceux qui avaient été dispersés à l'aide de lui, en lui annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est ce que nous devons continuer de faire. On nous dit en 2e Timothée chapitre 2, 2e Timothée 2, 2e Timothée 2 verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, quelles sont les choses de la parole de salut, la parole de la sanctification, la parole de l'évangélisation, quelles sont ces choses-là? La parole de la doctrine de Dieu, quelles sont ces choses-là? La parole qui nous apprête pour l'avènement du Seigneur et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Il ne faut pas soustraire de la parole. Confie-le à des hommes fidèles. Il ne faut pas ajouter à la parole. Confie-le à des hommes fidèles. Il ne faut pas modifier la parole. Confie-le à des hommes fidèles. Et il ne faut pas gâcher votre vie pour ceux qui ne sont pas fidèles, pour les gens qui ne sont pas stables, qui ne vont pas demeurer dans la parole, qui ne vont pas demeurer en Christ. Tout d'abord, il faut les faire fidèles à la parole. Quand vous voyez que la grâce de Dieu est en eux, ils sont sauvés, sanctifiés, ils sont stabilisés, ils sont stables, ils sont affermis, ils sont fermes. Alors, ils sont maintenant prêts d'être fidèles. Donc, vous leur confiez l'œuvre. Vous leur confiez le ministère. Alors, vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez continuer de prêcher, d'enseigner la parole. Lorsque vous formez ces gens, lorsque vous les engagez, alors, confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je prie que Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous donne tout ce dont on a besoin de faire pour qu'au travers de vous et de moi, que nous continuions d'aider les gens qui doivent être ceux qui doivent être. Voyons, Ephésiens 4, Ephésiens 4, verset 11. Ephésiens 4, verset 11. Alors, il parle des gens que Dieu lui-même, au travers de Jésus-Christ, a suscité et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pourquoi? Quel est l'œuvre? Quel est le ministère de ses apôtres? Quel est le ministère de ses prophètes? Les proclamateurs de la part de Dieu venant de la bouche du Seigneur quels sont le ministère de ses évangélistes, de ses pasteurs et de ses docteurs. Ils doivent aller implanter des églises? Oui. Ils doivent aller déclarer la parole et la part de Christ, c'est ça. Ils doivent aller proclamer, faire des prophéties de la parole en tant que prophètes. Ils doivent prendre ces prophètes et les expliquer, les prophéties, les expliquer, les analyser et montrer cela aux gens qu'on attend l'avènement du Seigneur et cela est imminent de tout ce qui se passe maintenant. Vous parlez en tant que prophète comme cela est sur le point d'arriver, l'enlèvement, l'avènement du Seigneur, c'est ce qu'ils doivent faire. Qui sont les évangélistes? Ce sont les gens qui doivent aller au-delà de leur quartier, de leur communauté. Ils proclament la parole, ils prêchent la parole et les pécheurs viennent dans le royaume. Les docteurs, ils enseignent le peuple de Dieu au cours du culte dans l'église. Ils les percent, ils les protègent, ils prennent soin d'eux, ils les préservent dans le royaume. C'est bon, mais il y a plus qu'envoi le verset 12 qui dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, ils doivent perfectionner les saints, ils doivent préparer les saints, ils doivent amener les saints à maturité, ils doivent développer les saints pour l'oeuvre du ministère, pour l'oeuvre du ministère. Oui, le ministère, le ministre heureux, c'est celui-là non seulement qui produit des fruits pour lui-même, ce n'est pas seulement celui qui a des feuilles, un feuillage verdoyant pour lui-même, mais il croit et il croit aussi les autres, il perfectionne les autres, il développe les autres pour l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Que ces oeuvres, que ces ouvriers prennent pas à l'édification du corps du Christ, jusqu'à quand devons-nous faire cela? N'avons-nous pas fait beaucoup de formation des ouvriers et puis nous devons nous arrêter? N'avons-nous pas assez développé nos dirigeants? Maintenant, on peut s'arrêter dans le verset 13. 13 est digne. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. la formation doit continuer, le développement doit continuer, la multiplication des ouvriers doit continuer jusqu'à ce que nous soyons, jusqu'à ce que les membres qui entrent, jusqu'à ce que les membres qui viennent, que tout le monde soit formé pour évangéliser, formé pour porter des fruits. Nous les multiplions aussi longtemps qu'il y a un membre là-bas, qu'il y a un enfant de Dieu là-bas qui n'est pas engagé. Alors, on doit être motivé et on doit méditer, nous devons méditer sur le devoir que Dieu nous a donné pour multiplier ces gens. On prend ses membres, on les aide jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme productif, à l'état d'homme stabilisé, à l'état d'un homme à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Cela dit que vous-même, vous n'allez pas cesser de vous développer, vous n'allez pas cesser de vous instruire, de vous illuminer, vous n'allez pas cesser de vous faire croître, vous n'allez pas cesser de vous amener vous-même à maturité parce que vous parveniez vous-même à la mesure de la statue parfaite de Christ. Et les gens que nous dirigeons et les pasteurs que nous aidons et les ministres que nous développons et les membres que nous développons, nous n'allons pas cesser jusqu'à ce que chacun, vous-même, tout le monde, que tout le monde vienne à la mesure de la statue parfaite de Christ. Nous allons maintenant au troisième point et nous lisons Somme 1 verset 4 Là, on voit le mystère et la brûlure des mercenaires inféconds. Somme 1 verset 4 Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants ne sont pas comme l'homme heureux, l'homme béni. Les méchants ne sont pas comme l'homme méditatif, le ministre méditatif. Les méchants ne sont pas comme le ministre productif. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils sont comme ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est dit au verset 5 C'est pourquoi les méchants, c'est pourquoi la paille, c'est pourquoi les pécheurs, c'est pourquoi les moqueurs, c'est pourquoi ces injustices impies, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6 Car l'éternel connaît la voie des justes, il connaît la voie. Pourquoi? C'est lui qui a la voie. Et c'est la voie là que le joie, que le juste emprunte. C'est lui qui a frayé la voie. La voie étroite qui mène à la vie éternelle. Il est juste, passe par la porte de la repentance en Christ et marche sur la voie de Dieu lui-même. Et c'est que cet homme, avant qu'il ne devienne juste, cette femme, avant que ce ministre ne devienne juste, il est passé par cette voie du Seigneur car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs même mène à la ruine. Qu'est-ce que ça veut dire? La voie des ivrognes mène à la ruine. La voie des pécheurs, la voie des transgresseurs, la voie des principes que les gens ont enseignés aux gens qui font ici, font cela, font cela. C'est la voie des pécheurs, des gens instables. C'est la voie des vainquils, souffrent les gens, qui balottent les gens. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ces gens-là, à eux-mêmes, ils font ce qui n'est pas selon la part de Dieu. Ils auront la misère, ils auront la brûlure au dernier jour. Hébreu, 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 Hébreu 8. Hébreu, tous ceux qui n'ont pas la vraie valeur et ceux qui n'ont pas la vraie valeur d'un jute. Alors, ces choses seront jetées, rejetées, et qui seront pour une malédition et seront brûlées. La fin, c'est pour être brûlées. 1er pierre 4, 17, 1er pierre 4, 17, qui dit ici, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va venir au dernier jour, lorsque Dieu va examiner l'œuvre de chaque homme, lorsque Dieu va examiner le ministre, le ministère, l'influence et l'impact de tout homme, lorsque Dieu va examiner l'œuvre que nous avons faite sur la terre ici. Il s'est dit qu'en ce temps du jugement viendra, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, si cela commence par nous, apôtres, par nous, ministres, par nous-mêmes qui faisons l'œuvre, or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, qui sont ces gens-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas religieux, ils sont religieux, mais ils sont des mercenaires, ils sont des gens qui ont été sous-doyés, ils sont des gens qui n'ont pas l'intérêt de Christ, ils n'ont pas l'intérêt de l'Église, ils n'ont pas l'intérêt des pécheurs à cœur, leur bonheur éternel, destiné éternel n'est pas leur souci, ils sont là, ils sont là pour avoir ce qu'ils pourraient avoir, et ce sont des mercenaires, voyons Osée 10, Osée chapitre 10, 1, Osée 10, 1, voyons comment le Seigneur les a décrits, et voyons comment le Seigneur a décrit ces mercenaires, Osée 10, 4, qu'Israël est un écon mercenaire, alors, il doit amener des convertis à Dieu mais il doit amener des disciples à Christ mais le mercenaire, celui qui a été sous-doyé, le faux prophète, les gens qui ont de faux motifs, c'est dit qu'ils sont de vigne veigne, de vigne vide, et portent de fruits pour eux-mêmes, Philippiens, Philippiens, Philippiens 2, 21, l'apôtre Paul dit, Philippiens 2, 21, Paul dit, tous en effet cherchent leur propre intérêt, ils cherchent leur avantage, ils cherchent leur profit, ils cherchent leur gain, ils cherchent leur bénéfice, qui dit, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus Christ, ils sont des mercenaires, ils sont des gens qui ont été loués, ils sont là pour voir ce qu'ils peuvent avoir, l'offrande qu'ils peuvent leur parvenir, le gain qu'ils peuvent leur parvenir, la femme qui sera dans la commune, dans l'assemblée et qui vont avoir et alors ils cherchent les choses charnelles, ce qu'ils peuvent avoir du ministère parce qu'ils sont là pour l'intérêt et ils travaillent pour eux-mêmes et non pour Dieu, Esaïe 56 Verset 11 La dernière partie qui dit Verset 11 Tous se suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier, ils sont les mercenaires, ceux qui portent du fruit pour eux-mêmes, tout ce qu'ils font c'est d'avoir des disciples pour eux-mêmes, les membres de l'église pour eux-mêmes, leur argent pour eux-mêmes, leur talent pour eux-mêmes, c'est pour les enégaillis, c'est pour les élever, ils sont mercenaires, ils ne travaillent pas pour Dieu, 2ème Timothée, 2ème Pierre, chapitre 2, 3, 2ème Pierre, chapitre 2, 2ème Pierre, 2ème Pierre, chapitre 2, verset 3, qui dit que, par cupidité, ils trafiqueront de vos moyens de paroles trompeuses, ils trafiquent les membres de l'église, ils commercialisent les membres de leur église, alors, ils ont cecié cela, et l'agent vient de cecié cela, tout ce qu'ils prêchent, c'est pour motiver les gens à donner plus, c'est pour motiver les gens à se plonger dans cette affaire, à venir donner de l'agent, ceci et cela, alors, ils ne voient pas, ils ne cherchent pas les gens, ou ils ne voient pas les gens qui appartiennent à Dieu, ils ne cherchent pas que les gens se donnent totalement, entièrement, absolument, sacrificiellement au Seigneur, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de souligner leur erreur, c'est de souligner les principes et les choses qu'ils soulignent afin que les gens s'engagent avec eux et qu'ils veulent que les gens les servent, ils sont des mercenaires, ils ne sont pas les gens qui veulent le bonheur des gens, qui veulent le bonheur de leurs membres et du peuple de Dieu. C'est dit ici que par cupidité, par cupidité, ils trafiqueraient de vous au moyen de paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Je prie qu'aucun d'antenne ne soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Deuxième pierre chapitre 2, deuxième pierre 2, verset 15. après avoir quitté le droit chemin, Balaam avait abandonné la bonne voie et ne prêchait pas la bonne voie du Seigneur, l'évangile du Seigneur, tout ce qu'ils voudraient maintenant, c'est l'argent des gens. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fille de Beaux-Sorts, qui aima le salaire de l'iniquité. Ils aimaient le salaire de l'iniquité. Ils aimaient le salaire de l'iniquité. Nous devons examiner notre vie. Nous sommes le ministre consacré à l'œuvre du Seigneur pour le plan de Dieu, pour l'objectif du Seigneur. Nous avons le bonheur des gens, à cœur, que les gens soient sauvés, qu'ils demeurent sauvés, qu'ils soient affirmés, qu'ils soient saints et prêts pour l'avènement du Seigneur ou bien est-ce que nous sommes mercenaires qui portent des fruits pour nous-mêmes? Sommes-nous mercenaires des gens qui cherchent notre propre grain, notre propre gain, notre profit et non ceux du peuple? Quelle est la manière de ces mercenaires? C'est la balle, le vent, la balle que le vent emporte. Voyons deuxième roi 18-23 Il craint l'éternel Deuxième roi 18-23 C'est-à-dire qu'ils craignent l'éternel et servent leur Dieu Ils craignent Dieu et servent leur Dieu à la manière des nations et verset 34 Vu qu'à ce jour ils agissent selon leur manière ancienne Il n'y a pas de conversion Ils étaient dans le ministère sont des gens qui étaient dans le service de Dieu dans le sanctuaire de Dieu alors qu'il n'y a pas de conversion il n'y a pas de changement et c'est dit qu'ils agissent selon leur ancienne manuelle et ils ne craignent pas l'éternel et ils n'obéissent pas à sa loi et ils ne suivent pas la loi et les commandements que l'éternel avait ordonné aux enfants de Jacob qu'il a nommé Israël Le Seigneur nous dit de ces gens que ces gens n'obéissent pas à l'éternel et ils font selon leur ancienne voire ça c'est leur manière ils agissent selon leur ancienne manière Jérémie Jérémie 22 21 Jérémie 22 verset 21 Jérémie 22 21 Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité tu disais je n'écouterai pas c'est les mercenaires quand le Seigneur leur parle ils ne veulent pas écouter je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité tu disais je n'écouterai pas c'est ainsi que tu as agi dans ta jeunesse tu n'as pas écouté ma voix est-ce que vous savez que les ministres il y a des ministres qui pourraient même prêcher la saine doctrine et la parole de la saineté et de la justice néanmoins ils n'obéissent pas à la parole de Dieu verset 22 verset 22 que tous tes pasteurs seront la partie du vin ils sont la salabaie les pasteurs et ceux qui t'aiment iront en captivité c'est alors que tu seras dans la honte dans la confusion à cause de toute ta méchanceté Yves Ézéchiel chapitre 11 verset 12 et vous saurez que je suis l'éternel dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois lorsque Dieu parle à un ministre à un ministre à un serviteur Dieu te parle en tant que ministre en tant que mon serviteur comme celui qui prêche la parole de Dieu dans ton style de vie dans ton ministère dans tout ce que tu fais et tu n'as pas marché selon mes statuts alors ça c'est une confrontation sévère et c'est dit que et et pratiquer les lois mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent ça c'est ça c'est une chose très grave le Seigneur veut qu'on se comporte non à la manière des gens du monde mais à la manière des enfants de Dieu Somme Somme 106 Somme 106 verset 35 la manière d'un enfant de Dieu la manière la manière que nous devons avoir comment devons l'avoir et c'est dit qu'il se mélange c'est dit qu'il se mélange Somme 106 verset 35 il se mêlait avec les nations il y a des précaires de dénomination alors qui qui se mêlait avec les nations et on prêche comme eux on on se mélange avec les gens on apprenne leur passion et ce qu'ils font on fait ce qu'ils font alors on sera comme la balle qui sera emportée par le vent du royaume finalement je prie que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus Christ nous avons vu les missionnaires nous avons vu leur manière qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait leur misère oui c'est la misère et non le mystère la misère la misère la misère et non le mystère et voyons il n'en est pas ainsi des méchants alors l'impie l'impie ne peut pas éviter il ne peut pas éviter le conseil des méchants l'impie ce méchant ne peut pas et ça ne peut pas éviter de s'arrêter sur la voie des pécheurs il ne peut pas éviter d'être accompagnés des moquins ils ne vont pas pratiquer ce que Dieu veut pourquoi c'est dit qu'ils n'en sont pas ici verset 4 ils n'en sont pas ici des méchants ils sont comme la paille ils sont comme la paille que le vent dissipe voient leur misère ce qui va arriver à la à la paille au dernier jour Matthieu 3 Matthieu 3 Matthieu 3 12 cela parle on parle de la paille ou de la balle ce qui va arriver à la paille ou bien la balle au dernier jour les gens qui ne sont pas sauvés mais qui sont ministres qui ne sont pas sanctifiés mais qui sont ministres qui ne sont pas justes mais qui sont ministres qui ne sont pas purs mais qui sont ministres qui ne sont pas sanctifiés mais qui sont ministres qui ne sont pas qui ne se focalisent pas sur la parole mais qui sont ministres qui ne font pas le veut tel que Dieu le veut, mais qui sont ministres et Dieu les appelle la paille ou la balle, Dieu les appelle impie, trangresseur, Dieu les appelle moqueur et méchant et Matthieu 3 verset 12, il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, quand il dit brûlera, ce n'est pas comme une annihilation, ce n'est pas qu'ils sont brûlés, ils sont oubliés, non, on a dit qu'un feu qui ne s'éteint point, il continue de brûler l'impie, le pécheur, le moqueur et le méchant, le mercenaire, les gens qui n'ont pas la grâce de Dieu et qui prêchent de fausses doctrines délibérément pour avoir des gains pour eux-mêmes, seront comme la paille qui sera brûlée par un feu qui ne s'éteint point au dernier jour, nous allons à Matthieu 8 verset 12, Matthieu 8 12, mais les fils du royaume seront jetés dans les gens qui normalement doivent être dans le royaume, qui professaient être enfants de Dieu, enfants d'Abraham, fils d'Abraham, comme Abraham était, mais parce qu'ils n'ont pas suivi la voie du Seigneur, les enfants du royaume, les filles du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, il y aura des pleurs et des grincements dedans, Matthieu 25, Matthieu 25 verset 30 dit, et le serviteur est inutile, voyez cela, le serviteur qui n'est pas utile pour le royaume, le serviteur qui n'est pas utile pour sa propre âme, il n'est pas utile pour le chant du roi, pour évangéliser et mener des âmes dans le royaume de Dieu, il n'est pas profitable pour les croyants, pour les aider, pour les illuminer, pour les engager, pour les engager dans un service utile, ils gagnent, ils cachent leurs talents, ils cachent leurs habiletés, et alors ils cachent la grâce pour faire la bonne chose, ils n'ont pas cette grâce, c'est dit ici que le serviteur est utile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, Jude nous dit, Jude chapitre 1 verset 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, la paille qui est emportée par le vent, par la tempête de Dieu sera jugée au dernier jour. verset 7 que Sodome et Gomorre et la ville voisine, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. C'est la misère de la paille, de la brûlure, le châtiment éternel de ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, mais ils ont un ministère. Jude 13, mais des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impurité, des atres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours, pour l'éternité. Que devons-nous faire ? Revenons au psaume 1. Alors cela nous dit comment nous devons faire que notre vie soit heureuse, que notre vie soit bénie, enrichie par le Seigneur. Comment nous devons faire que notre ministère soit béni ? Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme. Il faut décider aujourd'hui d'être l'homme là, il faut décider d'être le ministre, il faut décider d'être le serviteur de Dieu, qui est heureux le jour, heureux la nuit, qui est heureux dans le ministère, qui est béni dans la famille. Faites-vous l'homme, la femme, le ministre de Dieu, qui est béni, que Dieu va regarder et Dieu dira, tu as la qualification, tu as les attributs d'être béni par le Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, les pécheurs, les impies, les religieux vont essayer de vous conseiller, mais vous n'allez pas marcher selon le conseil des méchants, vous n'allez pas vous arrêter sur la voie des pécheurs. Vous n'allez pas vous arrêter sur la voie avec des pécheurs. Alors, comme ils viennent, alors vous les invitez, pécheurs, qu'est-ce que vous pensez à ce que je fais ? Qu'est-ce que vous pensez à cela ? Alors, vous ne prenez pas leurs conseils, vous ne prenez pas leurs instructions, vous ne prenez rien de ces pécheurs, vous vous séparez de ces pécheurs, vous vous mettez à part, vous n'allez pas vous arrêter sur la voie de ces pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon conversé d'une. C'est ce que nous devons être, c'est ce que nous devons faire, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Soyez l'homme du livre, soyez un ministre du livre, l'enfant de Dieu qui va à la parole de Dieu, et vous demeurez dans cette parole, dans votre vie personnelle, la parole, dans votre ministère, la parole. Votre application, c'est dans cette parole, votre plaisir, votre joie, votre volonté, tout ce qui vous concerne, c'est votre plaisir dans la loi de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Et voici l'assurance que le Seigneur lui-même vous donne. Le Seigneur dit, verset 3, que tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'hommes. Ne seras pas planté et puis déraciné, car tout est planté que le Père Céleste n'a pas planté, sera déraciné, sera ôté. Mais vous êtes planté, vous êtes planté près d'un courant d'hommes. Il y a un courant d'eau de la grâce de Dieu, vous êtes planté là-bas. Il y a un courant d'eau de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, vous êtes planté là-bas. Et vous n'êtes pas ôté de là. Vous êtes planté près d'un courant d'eau. Vous allez porter des fruits. Le lundi, vous portez des fruits. Le mardi, vous portez des fruits. Les autres jours, vous portez des fruits. Et comme vous allez évangéliser, comme vous allez prêcher au peuple de Dieu, alors vous portez des fruits à tout moment. Vous portez des fruits en votre saison. En temps de pluie, vous portez des fruits. En temps de pandémie, vous portez des fruits. Et dans la saison où il n'y a rien qui marche, vous portez des fruits. A chaque moment dans votre vie, vous portez des fruits. Et dans le feuillage ne se flétrit. Tout ce que tu fais évangéliste, tout ce que tu fais pasteur, tout ce que tu fais évangéliste, pasteur, apôtre, tout ce que tu fais serviteur de Dieu, tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu, pour le progrès, pour l'extension du royaume de Dieu, tout ce qu'il a fait, tout ce que tu fais, tu réussiras. Je réussirai. L'œuvre de Dieu va réussir dans mes mains. L'œuvre de Dieu va réussir dans votre main, au nom de Jésus-Christ. Alors, amenons cela au Seigneur en prière, puisque Seigneur, je veux être l'homme là. Je veux être le ministre. Je veux être le serviteur de Dieu. Je veux être l'homme. Je veux être la femme qui réussit dans l'œuvre du Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Es-tu l'homme? Es-tu l'homme? L'homme, la femme qui porte des fruits. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes racheté par le sang de l'agneau. Êtes-vous l'homme qui est fondé sur la parole de Dieu? La chose numéro un dans ta vie, c'est la Bible. Es-tu l'homme? Es-tu la femme? Que tout ce que tu fais, c'est selon la parole de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de ta vie? Est-ce que tu as les caractéristiques d'un véritable ministre de Dieu? Le ministre qui aide les gens à connaître le Seigneur. Le ministre qui aide les gens à connaître le Seigneur. Le ministre qui aide les gens à se concentrer sur la parole de Dieu et à vivre sur la parole de Dieu. Et qui a fait ses expériences dans la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu. Parlez au Seigneur que la grâce de Dieu vienne plus tard dans votre vie. Parlez au Seigneur que sa bonté vienne dans votre vie. Qu'il est la transformation, qu'il est la transfiguration dans votre vie, dans votre esprit, dans votre âme. Que vous fassiez l'oeuvre avec une nouvelle force. Que vous travaillez avec une nouvelle focalisation, avec une nouvelle passion, avec un nouveau zèle. Et que la bénédiction du Seigneur, que la bénédiction du salut, la bénédiction de la sanctification. La bénédiction d'être planté près d'un courant d'eau. Soit dans votre vie. Parlez au Seigneur que le Seigneur lui-même vous aide. Et que vous ayez l'habitude de méditer la parole. Et que cela s'entre en vous. Que vous ne méditez pas sur ce que les gens disent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Vous n'allez pas faire cela votre méditation. Mais vous allez méditer la parole. Vous allez méditer sur les promesses de Dieu. Vous allez méditer sur les prophéties. Vous allez méditer sur les préceptes de la parole. Vous allez méditer sur les promesses que le Seigneur vous a donné. Et en méditant, alors lorsque vous priez, la méditation va affecter votre prière. Lorsque vous prêchez, cela va affecter votre ministère. Lorsque vous semez la semence de la parole, la graine de la semence de la parole de Dieu. Ta méditation va tout affecter. Et puis, vous serez motivé de continuer de servir. Si vous n'êtes pas motivé, si vous êtes découragé, si vous êtes déprimé. Parce que vous méditez sur la mauvaise chose. Mais si vous méditez la parole de Dieu, vous serez motivé de faire plus la parole de Dieu. Vous allez chercher comment multiplier, comment multiplier, comment multiplier les ouvriers. Alors, vous ne serez pas une paille qui sera emportée par le vent. Ceci et cela, vous ne serez pas un mercenaire. Vous n'allez pas continuer de vivre comme le passé. Alors, vous n'aurez pas la misère dans l'éternité. Mais la bonté de Dieu sera sur votre vie. Parlez au Seigneur de renouveler votre force. Parlez au Seigneur de renouveler votre joie qui renouvelle votre ferveur. Parlez au Seigneur de vous renouveler au-dedans, au-dehors, dans tous les domaines de votre vie. Et que l'œuvre la prospère aussi dans votre main. Et que toute la grâce dont vous avez besoin, que le Seigneur vous l'accorde. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour, nous te remercions pour l'exposé de la parole de Dieu et l'exhortation que tu nous donnes dans ce somme. Nous te remercions pour les bonnes choses que tu nous as enseignées dans ce somme. Que tout cela soit transféré à toute vie et au ministère de chaque ministre au nom de Jésus-Christ. La voie du pécheur, la voie de l'impie, la voie des moqueurs et les gens qui sont la paille, les gens qui sont balottés et emportés par ces pas-là. Autez cela de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Aide-nous Seigneur à être plantés près de courant d'eau. Aide-nous à être plantés dans ta grâce, dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ton esprit. Et que nous demeurez dans ta parole tous les jours de notre vie. Afin que c'est une opportunité de fruits. Même que notre apparence, notre feuillage soit vers joyeux à tout moment. Et que ce que nous faisons soit pour le progrès, l'expansion du royaume. Que ce que nous faisons soit pour la propagation de l'évangile. Que cela prospère, réussisse et que chacun de nous soit récompensé dans cette vie et dans la vie à venir au nom de Jésus-Christ. Nous nous remercions parce que tu nous aides aussi. Au nom de Jésus nous prions. Amen.